Mesdames et messieurs, fidèles, internautes de National TV, ravis de vous savoir, nombreux en compagnie de nos programmes. Mesdames et messieurs, nous sommes là à nouveau et c'est pour le compte de cette émission Débat National Actu qui a lieu chaque jour à partir de 10h sur les ondes de National TV et sur nos différents canaux de diffusion. Aujourd'hui, nous allons aborder un fait divers. Mes invités, mes enfants sont bien présents en ce studio. Avec moi, vous allez bien les connaître puisque c'est des visages qui vous sont familiers. Noélie Bouton, bonjour à vous. Bonjour Mathieu Migné-Gouy, bonjour, chers amis internautes de National TV. Bon, Adjoka Inter, j'ai vous appelé, nous sommes vendredi, quand vous portez ? Ça va bien. Bon, les week-ends s'annoncent. D'accord, on a espoir. Romarek Bouénou en face de vous, mesdames et messieurs, Romarek Bouénou, journaliste maison et également, bon, notre journaliste parlementaire. Romarek Bouénou, bonjour à vous. Mathieu Migné-Gouy, bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Comme je le disais, nous allons parler, fait divers dans ce studio, parler justement, oui, de ce cas d'infidélité dans les couples. Infidélité masculine, bien évidemment, puisque, bon, vous savez bien, on se fait passer pour des hommes, la polygamie est permise, la polyandrie est interdite. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, une femme ne peut pas avoir plusieurs hommes et tout, mais malgré tout cela, on constate des cas d'infidélité. Je m'adresse à qui, en premier, je viens à vous d'abord. Nous constatons ce fléau au niveau des ménages. Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui peut amener jusqu'à ce point ? Merci beaucoup. Beaucoup de choses peuvent être à l'origine de ce fléau dans les ménages. Les hommes ne se lèvent pas du jour au lendemain pour être infidèles. Il y a nécessairement ce qui peut être à la base de ça. Si tu es femme, tu es mariée à ton homme, il t'aime et que tu vois que mon homme m'aime et c'est l'occasion de faire de la bagaille, c'est que tu te trompes. Ah bon ? Oui, il y a des femmes qui savent effectivement que les hommes, on les aime quoi. Mais elles prennent ça pour acquis et deviennent insupportables dans les foyers. Au lieu de préparer à temps, elles ne le font pas. Et bien avant que l'homme ne fasse la connaissance de sa femme, peut-être qu'il avait déjà connu des femmes avec qui il a déjà eu des relations sexuelles et il connaît pas mal de positions au lit. Et quand l'homme te dit, ma femme aujourd'hui, je veux que tu fasses cette position pour moi, la femme dit non, pas hypocrisie ou bien dans l'intention de penser que son homme doit avoir une idée que son passé n'était pas clair ou bien. L'homme peut se dire que ma femme était une kamikaze par le passé ou quoi. Voilà. Donc, il y a ces trucs-là. Il y a tous ces aspects-là qui concourent. qui poussent l'homme à aller au-delà. Aller au-delà. Voilà. Là, je vais revenir à vous parce que votre développement tout de suite m'a plus impressionné. Romarec Beno, on constate qu'il y a les hommes, bon, d'accord, infidélité masculine au niveau des couples. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, merci beaucoup, Mathieu Medengoyi. C'est déjà dire que l'homme, dans la tête de l'homme, de l'être humain masculin, n'est-ce pas? Il y a le mot « sexe » qui est fixé. Donc, beaucoup plus les femmes sont spirituelles. Vous allez constater que pour la plupart de ceux qui fréquentent les religions, que ce sont pour la plupart des femmes. Donc, la tête, dans la tête de l'homme, c'est le sexe, il faut passer à l'acte, il faut se faire plaisir, tout ça. Et le plaisir de l'homme, en général, c'est aller vers la femme. Donc, quel qu'en soit, n'est-ce pas, le nombre de femmes qu'un homme peut avoir à sa portée, il a toujours envie, cette envie-là, de découvrir. Déjà, lorsque vous voyez une femme marcher devant vous, vous commencez par la maternelle greffe, c'est pas vous, bien sûr, Mathieu Medengoyi, mais les hommes se connaissent, on se connaît, on commence par se dire, voilà, mais celle-là, il faut que je l'aborde. Celle-là, bon, elle a des aspects qui me plaisent. Qui vous impressionnent, tout de suite là, qui vous attirent vers vous. De nous rapprocher de cette personne-là, le « on », ce n'est peut-être pas moi. Bon, « on », c'est un pronomment, on nous dit, mais continue, on sait qu'on est en train de parler des hommes, continue. Voilà, les hommes en général. Donc, je crois que ce qui peut amener un homme, déjà, à être tricheur, en griffe, c'est cette mentalité-là qui est fixée, qui est naturelle. C'est naturel chez tous les hommes. Parce qu'un homme, on se permet le lustre de dire, vous savez, je suis fidèle à ma femme, je suis fidèle, moi, je me pose assez de questions. Je me demande si vraiment, dans leur fond intérieur, ils le sont bien évidemment. Bien évidemment. Évidemment, il y a des hommes fidèles, qui sont fidèles à leur femme. Des hommes fidèles, bien éduqués. Des hommes fidèles, vous voulez parler, non, ce n'est pas que les hommes ne sont pas éduqués, madame. Vous voulez parler des hommes fidèles, les prêtres, ils sont fidèles à leur sacerdose. Attention, les prêtres ne sont pas mariés, ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas de femmes. C'est ça, je dis, ils sont fidèles à leur sacerdose, qui est de servir. Oui. Dans l'église, elle dit que les hommes sont fidèles. Je me pose la question de savoir s'ils en existent vraiment. Oui, ils en existent. Elle ne défend pas. En fait, en tant que moi, ce qui m'impressionne dans ce développement, c'est quoi? C'est qu'elle ne sait pas tout de suite jeter sur les hommes qu'il faut déchirer tout de suite. Non. Elle jette d'abord le tort sur la femme. Parce que la femme, elle sait tout simplement, en tout cas, ce qui peut se passer, amener quelqu'un à aller à ses besoins tout de suite là. D'accord? Moi, je veux dire qu'il n'y a pas de raison. D'accord? Il n'y a pas à dire que c'est telle chose qui a mené. Elle a parlé tout à l'heure de position. Vous avez suivi son... Elle a parlé de position. Vous avez suivi... Non, non, c'est un exemple parmi tant de... Elle a parlé de la cuisine. Elle a parlé de la cuisine. Elle a parlé de l'insoumission de la femme. Puis qui... Parce que quand on dit pagaille, c'est qu'il y a insoumission. D'accord? J'ai suivi son développement. Il n'y a pas que ce... Ses aspects. Non, non, il n'y en a plusieurs. Tu y es un mouton, en gros, dans son entièreté. Avec l'homme, préparez-le lui, ce soir. D'accord? Laissez-moi développer les idées d'abord. M. Romarek, permettez-le lui de... Oui, oui. Laissez-moi développer les idées. Je dis qu'il n'y a pas que ces aspects-là. Oui. Il y a aussi que la femme, avant que l'homme la rencontre, elle était Beyoncé. Mais après avoir fait un enfant, la madame devient adjouane du village. Du village. Elle devient... Tout de suite. Tout de suite, là. Elle vieillit au visage, là. Qu'est-ce qui justifie ? Qu'est-ce qui justifie ? Qu'est-ce qui justifie ? Qu'est-ce qui... Bon. Au début, l'homme commence pas à faire des constats que sa femme n'était plus comme avant. L'élégance a commencé par perdre. Il a essayé de la ramener à l'ordre, mais hélas, elle est restée sur sa position. Mais au-dehors, le monsieur voit des femmes à la même forme, bien propres, posées. Des charpentes bien construites. Il peut aller là-bas. Moi, ce que je dis, il faut essayer de faire le minimum dans son foyer, avant d'accuser l'homme d'être infidèle. Vous voyez, non ? Toi, tu es homme, tu rentres à la maison, tu vois l'assiette sur le guéridon, les chaussures en désordre, rien n'est rangé, toi qui es rentré fatigué, qu'est-ce que tu peux avoir comme idée ? Il y a quelque chose qu'on appelle éducation. C'est moi qui ne comprends pas trop, mais l'éducation, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un simple mot. Aujourd'hui, je constate que les hommes s'intéressent beaucoup plus aux femmes du dehors. Comme elle l'a dit, le monsieur a déjà tout dit à la maison pour ramener sa femme à la normale. Comme elle était au début. Mais écoutez, c'est ma femme, on dort dans la même chambre, on lit dans la même maison. Même chambre, même maison, c'est vague, on dormons, nous partageons le même lit. Nous partageons le même lit, merci beaucoup Mathieu, nous partageons le même lit. Mais écoutez, quand moi je rentre le soir, je constate que, moi je rentre le soir, je vais prendre ma douche et je constate que madame n'a pas pris une douche et vient se mettre à côté de monsieur la chasse. Est-ce qu'il y a une femme qui ne va pas se laver la nuit, aller se coucher à côté ? Mais voilà ce que Noélie, elle est en train de dire, il a tout fait pour servir sa femme. Oui, ça n'a pas marché. C'est l'éducation, ça dépend aussi de la manière. Ce n'est pas parce que tu es revenu à la maison, toi, parce que tu es propre, entre griffes, tu vas prendre une douche, ta femme n'a pas pris, tu ne commences pas à la gronder. Ça te dit à la mariée, il y a ce tas-là. Monsieur Romarek, qu'est-ce qui vous amène vous à être infidèle, vous, par exemple ? Vous savez, il faut être direct. Aujourd'hui, chers téléspectateurs... Vous ne tournez pas autour du pot. Non, moi je ne fais pas économie de vérité. Allez-y droit. Écoutez, l'homme dans sa tête, d'accord ? Déjà, je ne suis pas infidèle. Actuellement, je ne suis pas infidèle. Mais l'homme dans sa tête, c'est comme ça. Romarek, Romarek Beno... Écoutez, laissez-moi. Allez-y. Il y a cet aspect-là qu'il faut comprendre. Comme je le disais au début, d'accord ? L'homme dans sa tête est infidèle. L'homme, tu peux toujours découvrir. Ah, hier, j'étais avec, je sais, demain, j'ai rencontré... Ah bon, c'est un marché où l'on a animé comme ça. Mais l'homme sait ça. La femme n'a pas le temps. Vous êtes fidèle aujourd'hui. Demain, vous serez infidèle. Non, je n'ai pas dit que je serai fidèle. Ant Griff, il faut le dire, une femme, une seule femme, pour un homme, moi je trouve ça insuffisant. Et pourquoi c'est insuffisant ? Très bien. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le fait que les hommes sont obligés de sortir pour aller tricher ? C'est parce que, selon Mme Noli, c'est parce que les femmes ne prennent pas soin de leur homme. Mais moi, je ne suis pas contre le fait que les hommes sortent pour trouver, pour essayer de trouver d'autres femmes, pour essayer d'aller sur d'autres terrains. Moi, je ne suis pas contre ça. D'autres terrains. Mais lorsque... Sadio Mane Ayna. Continue. Continue. Évoluer, évoluer dans vos évoluer. Lorsque, d'accord, tu as déjà une première femme, monsieur, tu as déjà une deuxième femme, qu'est-ce que tu vas chercher encore, Dieu ? Vous avez dit qu'une seule femme ne suffit pas à un homme. Une seule femme ne suffit pas à un homme. Pourquoi ? Mais c'est ça que je suis en train de développer. Continue alors. Quand tu as déjà, tout le monde sait que c'est difficile, c'est difficile pour ceux qui ont pris seulement une femme, qui se sont mariés, tout ça. En quoi c'est difficile ? Moi, je ne suis pas encore marié en grève, je vais me marier à une seule femme. Mais, en temps normal, moi, je le dis, une seule femme, c'est difficile pour ceux qui ont réussi cet engagement-là. Vraiment, il faut dire un coup de chapeau, il faut leur dire félicitations. Vous ne vous êtes pas encore marié, vous avez dit... Mais je sais que... Vous allez vous marier... Moi, je vais me marier à une femme. Selon vos argumentaires, vous irez à deux. Non, je n'ai pas dit que j'irai à deux. Moi, je vais essayer d'être fidèle. C'est ça qu'on est en train de dire. Moi, je vais tout faire pour être fidèle, parce que ce sera bien sûr une promesse que je vais tenir devant Dieu et les hommes. Vous allez me marier ? Ceux qui l'ont fait, que vous félicitez, maintenant, ne l'ont pas fait devant Diable. C'est ça que je dis, moi, je vais essayer. Ils l'ont fait devant Satan. Ils l'ont pas fait devant Satan et les hommes, ils l'ont fait devant les hommes. Peu importe, on laisse même cette phrase-là. Moi, je vais tout faire pour être fidèle. Moi, je vais tout faire pour respecter mon engagement envers ma femme. Tout à l'heure, la rédaction, vous étiez en train de dire que ce soir, c'est vendredi, il faut s'habiller en t-shirt, une sortie, des trucs comme ça. Ouais, le soir, on va déchirer, puis j'essayais d'aller faire... Mais ça, je ne veux pas dire que je suis en train de faire la triche. Le sujet, c'est l'infidélité des hommes. Qu'est-ce qui peut amener ? Vous, vous avez développé vos thèmes, mais vous n'avez pas donné des arguments précis pour lesquels l'homme va à l'infidélité tout de suite, puisqu'elle a évoqué les arguments selon lesquels la femme ne prend pas soin de son homme à la maison, ce qui peut se passer comme ça. J'ai dit que, dans la tête de l'homme, c'est figé comme ça, que lorsqu'il rencontre une femme, il a envie tout de suite de la découvrir. Lorsqu'un homme aborde une femme, c'est deux choses. La première. Soit, il est intéressé par son sexe, soit c'est pour reconstruire une relation aboutissante. Ce pas de relation aboutissante, c'est qu'ils vont aller jusqu'au mariage, essayer de fonder un foyer. Nous parlons ici des hommes qui ont déjà un foyer, qui ont déjà une femme, parfois deux, trois, mais qui continuent toujours dans ce sens. C'est ça qu'on appelle ambition démesurée. À l'infidélité. Un homme qui a déjà une femme. Voilà. Deux femmes. Voilà. C'est ça que je dis, pour un homme qui a une femme, d'accord, et qui va à l'infidélité, ce n'est pas encore grave. D'accord ? Celui-là, il est récupérable et il faut le travailler en tant que femme pour qu'il devienne vraiment un homme fidèle. Mais pour un homme qui a déjà deux femmes, d'accord, connues de tous, j'ai une première femme dans une maison, j'ai une deuxième dans une autre maison, ou bien les deux ou trois femmes sont regroupées dans la même case. Et je me permets encore de sortir pour la tricheur. C'est ça qu'on appelle, je disais tantôt, ambition démesurée. C'est ça qu'on appelle l'ambition démesurée, l'ambition... Et qu'est-ce que vous mettez dans l'ambition... Et qu'est-ce que vous mettez dans l'ambition démesurée là ? C'est naturel, c'est le désir charnel. J'ai envie de découvrir cette personne-là. Vous voulez vous dire, écoutez, Dieu n'a pas créé homme masculin comme ça, infidèle, non ? Non. Ou bien c'est ce que vous voulez dire ? D'accord, qu'est-ce qu'il raconte ? Je disais, je disais tantôt, qu'il y a des hommes fidèles, qui sont fidèles à leurs femmes. Ils sont spirituels, ça veut dire c'est des hommes, c'est des hommes à exception. Le même de la spiritualité, ils sont naturellement fidèles à leurs femmes. Ils n'aiment pas... Encore qu'il faudra le prouver. Encore qu'il faudra le prouver que tel ou tel homme est fidèle à sa femme. Encore aujourd'hui, on ne peut pas prouver que telle femme... Moi je parle en connaissance de cause. En connaissance de cause, continuez. D'accord. Si le mari de madame Noëlie lui est fidèle, félicitations. Il faut le respecter. Non, au fait, la situation est aussi pernissueuse. Moi, je me suis fait à l'idée que mon homme est fidèle. Mais c'est comme ça dans la tête de toutes les femmes ? Et je vis à l'aise comme ça. Très bien. Très bien, ça c'est vous. Dans la tête de toutes les femmes, c'est que leurs hommes sont fidèles tant qu'ils n'ont pas encore découvert que... Il faut faire de mon mieux pour que... Il faut le maintenir comme ça. Voilà. Le maintenir. Très bien, c'est ce que nous avons besoin. Je me suis fait à l'aise comme ça. On applaudit. Pour qu'il soit infidèle, ça ne veut pas... C'est ça. C'est ça, on demande à toutes les femmes. Je vous suivais. Vous étiez en train de dire, même si on tue, on immole un mouton, qu'on prépare, quoi, quoi, quoi. Vous étiez en train de développer une idée pareille tout à l'heure là. Je ne vous avais pas laissé aller au bout puisqu'il fallait laisser le continuer. Je vous ai dit qu'il faut immoler, oui. Un peu, pour un homme, pour qu'il devienne un homme fidèle, parce que vous l'avez découvert, qu'il est en train de pratiquer la triche, il sera toujours un fidèle. Ce que moi je disais, ce que je disais à l'entame, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas se lever du jour où l'homme est et commencer l'infidélité. C'est ça, jamais. Je ne peux donner ma tête à couper. Il y a toujours quelque chose. Nécessairement, qu'est-ce qui stimule cela un homme? Qu'est-ce qui stimule ce qu'il est en train de faire? C'est en cela que je salue vraiment la capacité de certaines personnes à impédurer, à durer dans le ménage. Lorsqu'on pratique, moi je me pose la question de ça. Romarek, vous saluez la capacité. Papa, maman sont toujours ensemble. Moi, mes parents y'a fait près de 25 ans de mariage. Ensemble. Moi, mes parents y'a fait plus de 45 ans. Donc, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ah oui, ce qui s'est passé quand même, peut-être, c'est moi. Arrivée à un certain moment dans lequel je regarde certaines personnes, je me dis, qu'est-ce qui les mettent toujours ensemble? Ils ont bien des enfants. Ils ont déjà fait tout ce qu'ils doivent faire dans le couple. Mais qu'est-ce qui les mettent toujours ensemble? Donc, selon vous, après les enfants, chacun peut prendre ça tant que j'entends encore. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais allez au bout de vos idées. Mais ils sont pratiqués. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à se marier? On se marie pourquoi? Dites-nous. C'est l'amour. Mais je ne sais pas, si c'est seulement l'amour, les gens ne vont pas se marier. Dans la tête des gens. Si c'est seulement l'amour qui amène les gens à se marier, les gens ne vont pas se marier. Ah bon? On se marie pour, quand une femme quitte chez ses parents pour rejoindre son mari, c'est un héritage honnête. Quand on dit qu'elle priait à cette femme-là, on dit, la femme quitte ses parents, on dit, elle a quitté la maison de ses pères pour rejoindre son mari, pour faire des enfants, pour procréer. Donc, le premier identif d'un mariage, c'est d'avoir des enfants. C'est à cause de ça, lorsque vous voyez une femme qui se marie, d'accord, après cet état qui ne tombe pas enceinte, on ne commence pas à s'interroger, on ne commence pas à se poser des questions. Donc, ce n'est pas seulement l'amour. C'est vrai qu'en temps normal, avant de se marier, avant de se mettre ensemble... Donc, vous pouvez vous jeter sur une femme un coup de route, là, comme ça, à la fois, parce que vous le faites. Écoutez, les gens pratiquaient, les gens pratiquaient, les gens pratiquaient cinq ans de relation sans pouvoir se marier. Et c'est seulement à six mois de relation, ils se sont mariés, et aujourd'hui, ils vivent heureux, ils sont ensemble. Vous allez dire quoi ? Qu'en six mois, il a trouvé l'amour de ça, et qu'il n'a pas trouvé en cinq ans ? Il y a aussi ces couples-là, qui sont ensemble, qui n'ont pas d'enfants, et qui sont ensemble... Ils sont ensemble. Soit, soit, ils n'ont pas trouvé d'enfants, soit la femme n'a pas pu tomber enceinte, soit c'est un problème qui vient de l'homme, soit c'est un problème qui vient de la femme, soit le couple a décidé... Tenez-vous tranquille, il y a des gens qui se marient. Légalement, comme cela se doit. Elles se disent que nous ne voulons pas avoir d'enfants. Mais elles ne parlent pas de ces cas, ça, c'est des cas spéciaux. Il se peut qu'il y ait de ces cas spéciaux. Mais ici, dans ce contexte, puisque vous dites que c'est à cause des enfants, de la procréation, que l'homme rejoint femme, et tout... Je le dis sur mes mots. Moi, je connais des couples, moi je connais des couples... Je n'ai pas dit que c'est seulement à cause de la procréation que les gens se marient. Vous avez dit que c'est seulement l'amour qui amène les gens à se marier. Il n'y aurait pas de mariage. Mais l'amour, l'amour, il y a quelque chose. Mais l'amour, l'amour, c'est quoi l'élément ? C'est quoi le point d'attraction ? Moi, j'ai besoin de l'amour. Si je ne ressens rien pour toi, tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas toucher moi, ma peau. Impossible. Il y a ça. Donc, quelqu'un que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas avoir l'audace de vous coucher sur cette personne pour avoir des enfants. Non, non. C'est impossible. L'amour, là, il y a pour quelque chose. Et ça, je dis, ce n'est pas seulement la procréation. Ce n'est pas seulement l'amour. Excusez-moi un peu. Ce n'est pas seulement l'amour qui justifie. Mais la première chose, là, c'est l'amour. C'est l'amour. Les gens, les autres, peuvent s'en suivre. Oui, oui. C'est un facteur à ne pas négliger. À ne pas négliger. Nous allons revenir dans ce débat. Nous allons revenir dans ce débat avec vous et Mme Noélie Bouton. Vous avez dit à l'instant que la négligence des femmes, l'insoumission, tout cela peut amener l'homme à aller. Et qu'est-ce qui peut amener les femmes, justement ? Vous, vous êtes déjà entendus. Vous, vous êtes déjà mis ensemble et tout. Qu'est-ce qui peut amener tout de suite là ? Ça, c'est un peu quelque chose. Qu'est-ce qui peut amener tout de suite là ? Une reposition de vous, bien sûr. Qu'est-ce qui peut amener tout de suite là ? La femme a changé de comportement. C'est qu'elle a dit, voilà. Ça peut être dû à beaucoup de choses. Dites-nous en quelques jours. La femme, vous savez, quand elle vous aime, elle est bonne. Et la femme aime quand on lui promet quelque chose, parce que ça se réalise. Mais quand vous lui promettez des choses au début de la relation et après le mariage, elle constate que c'est du bleu. Dans sa tête, ça tourne. Ça commence pas à poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais qu'est-ce qui peut amener à changer ? Et puis, le... Du jour au lendemain, elle devient insupportable. Elle devient Jackie Chan dans le foyer. Tout ce que tu dis, ça le nève. Ça le nève. Elle devient Jackie Chan. Elle ne coûte plus personne. Dans sa tête-là, c'est... C'est prendre sa décision et appliquer. C'est pour quitter ce foyer. C'est comment faire pour changer les règles de jeu au cours du jeu ? Voilà. Alors, vous avez suivi cette interrogation avec ce sourire person de Guillaume Ocari derrière les caméras. Vous avez suivi un peu. Qu'est-ce qui peut amener selon vous ? Vous avez suivi un peu le développement de Noélie Bouton. J'ai beaucoup plus suivi Mathieu, le développement de Mathieu Colling. Oui. Revenez sur la question, s'il vous plaît. La question, c'est que nous sommes... Ils se sont déjà mis ensemble. Le couple est là. Mais du jour au lendemain, paf, il y a des bandades. La femme, tout de suite, elle ne veut plus rester là. Et que c'est elle même qui montre maintenant qu'elle devient soumise et qu'elle ne peut pas continuer. Qu'est-ce qui peut amener juste à cet état-arbre ? Alors, c'est une grosse question. Il faut le dire. D'abord, la première des choses à préconiser dans un couple, dans un ménage déjà fondé, moi, je crois que c'est le dialogue. Parce qu'elle ne peut pas se lever du jour au lendemain et prétendre que rien ne va. Et s'en aller. Déjà, il faut essayer de trouver le créneau, le bon moment pour dialoguer avec son partenaire, son ou sa partenaire pour dire que, mais monsieur, madame, vous faites telle chose que moi, je n'apprécie pas. Vous avez fait telle chose que moi, je n'aime pas. Vous auriez pu faire de cette manière. Moi, j'aurais souhaité que vous le fassiez de telle ou telle manière. Donc, je crois que le premier facteur, c'est le manque de dialogue. Il y a des femmes qui n'ont pas ce courage-là d'aborder leur mari. Mais neuf mois après, vous constatez sur quelle forme enceinte. C'est encore une interrogation que je porte. Je reprends. Je n'ai pas compris cette partie. Elle n'arrive pas à discuter avec son mari. Mais elle ne cesse d'enfanter. Et elle communique sexuellement. C'est grave. C'est grave. Si la bouche ne peut pas parler les autres affaires, elle peut parler. C'est toujours une autre forme de dialogue. Ça, ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas la peine de faire des enfants, même si ça fait partie des raisons pour lesquelles on se vient ensemble. Ce n'est pas la peine de faire des enfants et de ne pas pouvoir dialoguer avec la personne avec qui vous mettez des enfants au monde. Parce qu'en le faisant intime, vous touchez déjà négativement les enfants que vous mettez au monde. Et c'est des choses qu'ils vont développer. Et plus tard, les gens ne vont pas comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose. Mais c'est... Comment on dit... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment je ne peux pas avoir le courage d'aborder celui-là qui m'a amené chez vous. Ça, c'est méchant. Il y a le pourraine, le contreraine et l'autre. Et ça peut se passer du côté de l'homme. Ça peut également se passer du côté de la femme. Et pourquoi ça peut se passer comme ça, selon vous ? Qu'est-ce qui peut amener à cette étape, à ce stade de la vie ? C'est déjà la peur. Quand le monsieur revient à la maison, il ne peut pas parler. Déjà quand il vient à la maison, en même temps là, tous les enfants sont... C'est la débandade partout. Ils sont obligés de... Mais c'est ce que je disais. S'il y avait un grain d'amour, là, là, quand le monsieur revenait du service, oh là là, il doit... Il doit tuer sa femme, sa famille. Il y a quelque chose aussi dont je voudrais parler. Allez-y, allez-y. Ce n'est pas seulement l'amour, hein. Il peut y avoir l'amour, hein. Mais il y a aussi le voir, l'argent. Les gens peuvent s'aimer n'importe comment. Mais quand le monsieur n'a pas l'argent... Mais il n'y a pas l'argent dedans, là. Il n'y a pas l'argent dedans. Et donc, les groupes parlent de l'argent dedans. Mais vous parlez du village. Est-ce qu'il y a l'argent ? L'amour, 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 c'est l'élément fondamental d'une relation. L'amour, là, c'est l'élément fondamental d'une relation. Vous parlez de quelle année ? Vous êtes en quelle année, là ? Là, vous êtes en quelle année ? Nous sommes au 21e siècle, en tout cas. Au 21e siècle, en tout cas. Si c'est du 21e siècle, dont vous parlez. Oui. Le 21e siècle que moi, je connais. C'est de ça que vous parlez. Oui. Donc, vous n'êtes pas en ville. C'est sûr. Vous êtes... Tu peux avoir... En tout cas, moi, je dis à... Je parle en connaissance. Madame Noëlie, l'amour n'est plus le facteur justificatif. Selon vous, c'est quoi ? C'est l'amour. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ça veut dire que... Aujourd'hui, c'est quoi ? Vous ne pouvez plus avoir de femme parce que vous n'êtes pas riche. Quand la pauvreté va rentrer... Moi, je suis riche. Quand la pauvreté va rentrer par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Aujourd'hui, soit sérieux. Et c'est de la débande. C'est genre de relation, ça ne le dit pas. Ça ne le dit pas. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Aujourd'hui, Mathieu... Oui. Aujourd'hui, Mathieu... Oui. Même s'il y a de l'amour. Il y a de l'amour en grand caractère entre les deux partenaires. Et il n'y a pas de l'argent. Le monsieur n'arrive pas à donner une popote avant de sortir. De sortir. Et il revient à la maison, il y aura toujours problème. Mais ce n'est pas logique. Comment tu peux ramener une fille d'autre chez toi ? Et avant de sortir, tu ne vas pas lui donner l'argent de popote. C'est ça, justement, le problème chez les femmes. Là, il a commencé. Les femmes attendent toujours de prendre de l'argent de leur mari pour se satisfaire à tous les vœux. Là, c'est un autre aspect de la chose. Alors, l'arrivée de l'homme est tout. Mais quand on s'en est là, maintenant, vous venez de travailler sans le voir. Vous savez ce que ça peut faire. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Monsieur, donnez-moi un exemple de ce que vous venez de faire. dans votre ménage. Ça fait tout sur le ménage. Comme quoi ? Tout. J'ai dit qu'est-ce que vous en faites de le voir ? Ah, ça, c'est ça, bon. Ça va se rajouter pour vous. C'est un plus un qui fait deux. C'est un plus un qui fait deux. C'est un plus un qui fait deux. Ce qui peut amener les hommes à aller regarder au dehors. Moi, je crois. Vous ne restez pas à savoir qu'il y a les conséquences néfastes qui peuvent en découler. Les conséquences néfastes de l'infidélité. Il y en a. Vous n'en avez pas parlé. Parce qu'on me dit qu'on est presque à la fin. J'aimerais rapidement qu'on revienne sur ça et qu'on en parle pendant quelques secondes rapidement. Il y a les maladies sexuellement transmissibles. Je vous aide à finir. Il y a aussi ce truc spirituel. Les zones négatives comme ça, que vous pouvez contracter. Qu'on ne voit pas, mais ça perturbe l'évolution de l'homme. Tu couches avec une femme qui a déjà un ton de démon derrière elle. Et paf, tu rentres dans ses griffes. Et puis c'est fini. La 8 ans, toi, tu vas prendre au moins 1000. Tes activités commencent pas à chuter. Et puis, tu te demandes pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas. Tu commences pas à te poser des questions à longueur de la journée. Alors que c'est ce plaisir. C'est ce plaisir. Cinq minutes parfois, même c'est même trop. Parce qu'on a de la petite partie. Qui te met dans tout cet étrène-là ? Voilà, vous voyez. Donc, c'est en quelque sorte... Il y a des conséquences qui sont fâchieuses. Je crois qu'on devrait réfléchir par rapport à cette question-là. Déjà, il faut peut-être partir des tests qui régissent notre République pour régulariser le système. Parce qu'aujourd'hui, on ne permet pas à un homme... Vous êtes le président de l'Assemblée nationale qui a proposé des lois. Je n'aurais pu naître musulman, en fait. On ne permet pas à... Qui vous a empêché de devenir musulman ? J'ai dit, j'aurais pu naître musulman. C'est un problème, là. J'ai dit, j'aurais pu naître musulman. Vous pouvez naître... On ne naît pas musulman. On ne naît pas musulman. Vous pouvez naître... Vous pouvez naître Yoruba. Parce qu'il y a Yoruba qui sont chrétiens, d'accord ? Dites que vous avez envie de naître, bon, que vous feriez mieux de naître musulman. C'est ça, je vous dis, Yoruba, d'accord. D'accord, d'accord, continuez. Vous pouvez avoir beaucoup de femmes, non ? C'est ça ? C'est pas sorti de ma bouche. C'est ce que vous voulez justement dire, parce qu'on entend dire... Tout ce qui sort de votre bouche, n'est pas tout ce qui est sorti de ma bouche. J'étais en train de dire que... Aller au bout de vos idées. J'étais en train de dire qu'il faut peut-être commencer par essayer de résoudre la situation du plus bas. C'est-à-dire à partir des tests de la République pour régulariser le système. Parce qu'aujourd'hui... Quel système en quoi il faut régulariser maintenant ? Il faut régulariser. Pour que l'infidélité disparaisse, c'est ça ? Pour que l'infidélité disparaisse. On ne permet pas à l'homme de prendre deux femmes. On peut dire que l'homme peut se marier à des femmes. Ah ben, vous vous avez dit tout à l'heure maintenant qu'une femme là, c'est pas... Vous félicitez les monogames, non ? Non, je les félicite. C'est pas petit que vous êtes fait de dire. Je les félicite aux grands. Maintenant, écoutez, c'est comme s'il y a confusion. Non, c'est pas confusion. Il y a confusion à votre niveau là. Nous sommes au niveau des conf... S'il faut permettre aux hommes désormais de prendre deux femmes, sans les céder... Vous voulez dire qu'on légalise cela, c'est ça ? Très bien. La légalisation, dans quelques années, comme on le constate déjà, plusieurs femmes courent les rues. Excusez-moi, tu peux le dire ? Ça vous dit quoi ? Vous voulez dire quoi par là ? Plusieurs femmes courent les rues. D'accord ? Oui. Parce qu'elles n'ont pas un ménager, elles n'ont pas un foyer. Moi, je crois que... Oui. En tout cas, selon des statistiques dont je voudrais taire les scientifiques... On va prendre votre conclusion. Oui, allez-y rapidement. Oui, je taire les noms de scientifiques que je n'ai pas porté en moi. Continue. Rapidement, quelques secondes. Si, dans quelques années, on continue de ne pas prendre une seule femme, de ne pas prendre deux femmes, il va pleuvoir un grand nombre de femmes dans nos rues. Ah bon. Ils ne sauront pas s'enfoyer. Ils ne sauront pas enfoyer. Ils ne sauront pas sur toi, c'est ça ? Ils ne sauront pas en couple. Pourquoi ? Parce que... Ils peuvent être en couple, mais cette affaire va toujours continuer. Ah bon. La tricherie. Alors que si on essaie de légaliser la chose, je sais que je peux prendre quatre femmes, je peux prendre cinq femmes. Encore que jusqu'à cinq, il va tout y en avoir. Parce que c'est 25, hein. Ah bon. Si un homme ne prend pas... S'il faut résoudre la situation, c'est donner... Ça peut mettre à chaque homme de prendre 25 femmes. Ah bon. Sinon, il y aura toujours la même situation. Ça ne peut pas se faire. Romaric Benoît. Il faut juste prendre conscience de ce que, lorsqu'on a une femme, il faut l'entretenir. D'accord ? Oui. Financiellement, spirituellement et tout. Et... Sainte mentalement. En conscience que soi-même, on a besoin pour mieux vivre. Pour mieux vivre. Madame Moëlie Bouton, si vous étiez donné un conseil aux femmes en général, puisque vous êtes également une, que diriez-vous pour conclure cette émission ? Merci beaucoup. Je dirais tout simplement à toutes les femmes d'être soumises à leur mari, d'être propres et de donner de bonnes éducations à leurs enfants. Ça compte beaucoup. Parce que si l'éducation de l'enfant est ratée, c'est fini. Il devient un divorcé social. Du coup, ce travail-là revient à la femme. Et pour le faire, il faut qu'elle soit soumise dans son foyer. Je respecte son homme. Elle soit soumise, mais qu'elle soit soumise à leur mari. Marie. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous, Noël Bouton. Conclusion. Je voudrais conseiller chaque homme, chaque être humain, à prendre conscience de ce que... Ce n'est pas seulement le chanel qui représente l'homme, qui représente l'être humain. Il faut prendre conscience de ce que nous sommes arrivés, nous avons un temps à faire, nous allons repartir. Peu importe la manière, mais ce ne serait pas bien que nous en allions à cause de nos mauvais faits, nos mauvais gestes, qui peut-être sont affiliés au sexe, à la femme tout simplement. Prenez une femme si vous voulez, prenez un soin. Prenez soin de votre ménage. Si vous avez la capacité de prendre deux femmes, prenez trois, prenez. Si vous en avez la capacité, il n'y a pas de problème. Mais prendre deux ou trois femmes est toujours à avoir de maîtresse au dehors. Moi, je crois que ce n'est pas bien. Mesdames et messieurs, l'éternel Dieu, c'est pourquoi il a ôté une côte du côté gauche du cœur à procréer la femme. C'est pour que la femme ne soit pas marginalisée. Le bouton en ce studio a défendu le cas des hommes, puisque l'homme est venu en présence. Ce studio remarie qu'il donne bien évidemment. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs. Le rendez-vous de cette émission, c'est encore pour la toute prochaine fois. Par grâce de Dieu, puisque nous aurons encore à bord d'autres thèmes, mais également dans ce studio, toujours par la donnée évidemment de la vie de couple. Prenez du plaisir à nous suivre. Guilherme Moukary, patron en prévenant. Christian Bonneau, merci à vous tous. Le rendez-vous, c'est encore pour très bientôt. Portez-vous bien, au revoir.